Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis revenu de Nouvelle-Canonie hier soir après quasiment 25 heures d'avion. Franchement j'étais fatigué, là j'ai passé une nuit, je suis au top. Et j'attaque directement une première vidéo pour moi autour pour vous parler des astuces avant de partir en Océanie. Vous l'avez compris, lorsque vous allez partir en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Océanie, dans des pays lointains, ça va être au minimum 24 heures d'avion, c'est quand même contraignant. C'est pour ça que je vais vous partager mes astuces. J'ai fait 3 gros voyages en Océanie, une année en 2012, une année en 2016, je viens de passer 6 mois en 2017 en Calédonie. J'ai pris environ 50 avions depuis 2011. Je vais vous partager mes conseils et mes astuces avant de partir en Océanie. Pour les personnes qui partent en Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, je vous invite fortement à faire un devis en description juste en bas de la vidéo. Le devis est gratuit et les tarifs sont imbattables. Vous avez des tarifs à partir de 850 euros aller-retour avec Escal, avec Emirates pour la plupart des vols. Et franchement, le retour est excellent. Vous avez Escal en Asie gratuit, vous avez un accompte seulement de quelques centaines d'euros. Et vous allez pouvoir profiter d'un tarif imbattable. Donc le devis gratuit juste en bas de la vidéo. Pour être très transparent avec vous, à chaque fois que vous faites un devis, je récupère une petite commission et ça permet de financer mon projet. Il y a un truc qui est très important si vous partez en Australie ou Nouvelle-Zélande, on va vous demander un billet retour si vous partez en visa touriste. Donc ça c'est fondamental, sinon vous ne pourrez pas prendre l'avion avec un work in a day. Je vous le dis concrètement, ça ne sert à rien d'avoir un billet retour avant d'arriver, sauf si vous souhaitez prendre un billet open qui est valable sur une année. Quand tu pars en Océanie, juste pour rappel, c'est 24h d'avion, tu as envie de dormir, prends un hublot. Donc avant de réserver, tu réserves ton hublot. Ça, ça peut vraiment faire toute la différence. Surtout quand tu es entre deux personnes coincées comme je viens de faire depuis la Nouvelle-Calédonie. Il y a un truc qui est fondamental si vous partez en Océanie, c'est un long courrier, ou en Asie, il faut s'enregistrer 3h à l'avance. On a toujours l'impression d'être large quand on prend l'avion, mais on n'est jamais large. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être proche de rater l'avion. Quand on connaît le prix d'un billet pour aller en Australie, Nouvelle-Zélande ou en Asie, faites bien attention, arrivez au minimum 3h à l'avance. Il y a un truc qui est fondamental, c'est bien sûr de faire attention par rapport aux escales. Si vous partez en Océanie, c'est un voyage qui dure au moins 24h, minimisez les escales, vous allez voir à l'arrivée, vous serez quand même plus en forme. Alors il y en a qui vont dire, ouais mais on peut voyager dans des compagnies pas chères, on peut faire plein d'escales. Alors par expérience, j'ai fait le test en 2013, je suis revenu d'Océanie avec des compagnies pas chères. Franchement, tu arrives à Paris, tu es complètement cassé. Je vous déconseille de vouloir gratter en qualité pour ce genre de voyage, vous allez voir, vous allez arriver totalement cassé, c'est pas très intéressant. Ça peut paraître bête, mais lorsque tu vas prendre l'avion et que tu pars la nuit, au moins tu fais ta nuit directe. Donc je vous déconseille de partir le matin, priorisez bien sûr les départs le soir, comme ça vous allez passer toute la nuit dans l'avion et vous serez quand même beaucoup plus en forme. Alors moi j'ai l'habitude, ça va vous faire rigoler, c'est que dans mon sac j'ai toujours une petite serviette et en fait quand j'arrive dans les aéroports pendant les escales, je prends ma douche et ça fait un bien fou, je vais vous parler concrètement. Hier quand je suis revenu d'Océanie, je me suis arrêté à Amsterdam. J'ai pris une bonne douche de quelques minutes et ça m'a fait du bien. Tu sais, ça te tonifie tout le corps, franchement. Prenez une petite serviette bien légère et vous allez voir, dans beaucoup d'aéroports, il y a des douches. Vous partez voyager, vous avez forcément besoin de papier. Tu sais, il permet de conduire le passeport. Et t'as pas forcément envie de le perdre, toi, quand t'es au bout du monde ou quand tu pars au bout du monde parce que tu vas avoir des gros problèmes. Donc évitez de mettre tous vos papiers dans un portefeuille, de mettre dans la poche, ça peut paraître bête. Achetez un petit sac en bandoulière, comme ça vous êtes sûr de pas le perdre. Et ça reste au fond de vous, ça évite aussi les pickpockets, malheureusement, c'est une réalité. Les avions, je sais pas pourquoi, mais ils s'excitent avec les clims. Ils mettent ça à fond, donc t'as l'impression d'entrer dans le pôle Nord. Je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, c'est mon cas. Alors, très concrètement, prenez toujours une petite veste. Vous allez pas le regretter quand vous arrivez dans un avion où souvent il fait froid. Dans les avions, je sais pas ce qui se passe, mais leur truc, c'est de mettre la clim. Donc toujours avoir une petite veste. Alors, on va mettre les choses au clair. N'achetez pas de bouteille avant de vous faire contrôler par la douane. Parce qu'ils vont prendre la bouteille et ils vont la mettre dans la poubelle. Tu n'achètes pas de bouteille. Il y a un truc qui est fondamental, si vous avez des batteries, vous avez des ordinateurs, vous avez des drones, ne le mettez pas en soute pour deux raisons. Un, ça va se casser et de deux, c'est interdit. D'ailleurs, si vous avez un drone, achetez des sacs lipo, vous mettez la batterie directement en bagage à main. Là, j'en suis sûr, il y en a qui vont disliker la vidéo. Mais moi, je vous le dis concrètement, parce que j'ai beaucoup d'expérience, n'imprimez pas de billets d'avion, ça sert à rien. Vous polluez la planète et en plus, ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Lorsque vous vous présentez à l'aéroport, tout simplement, vous avez besoin de donner votre nom avec votre passeport et ils vont vous retrouver dans la base donnée. Tout comme les visas, ceux qui partent en Australie ou en Nouvelle-Zélande, n'imprimez pas votre visa. Vraiment, ça sert à rien. Au pire, vous prenez une sauvegarde dans votre téléphone ou votre ordinateur, vous le montrez à la douane ou s'il y a un litige, gardez une version numérique dans votre téléphone. Je vous déconseille pour ceux qui partent en Australie, de passer vos 24 heures à dormir. Alors déjà, vous ne pourrez pas, parce que vous allez forcément avoir des escales. Mais surtout, de faire des exercices toutes les deux heures, parce que vous allez vous attraper des flébites. Et quand je suis parti en 2012, je suis parti avec une amie qui s'appelle Aurélie. On allait à l'hôpital de Maine-Borne, elle avait trappé une espoir de flébite. Son pied, il était énorme. Pour vous éviter ce genre de problème, achetez des pas de contention, faites de l'exercice, étirez-vous, ça va vous faire du bien et ça va vous éviter des problèmes. Pour les personnes qui partent, bien sûr, en Océanie, vous allez forcément passer par l'Asie. Profitez-en, vous allez pouvoir profiter de la Thaïlande, du Cambodge, du Laos, de Bali, de l'Indonésie, du Japon, de la Chine. Vraiment, profitez de cette escale pour y aller à fond et ne pas uniquement vous limiter à l'Océanie. Ça peut paraître bateau, mais avoir toujours de liquide sur soi peut faire la différence. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes de carte bancaire et quand tes cartes bancaires, elles ne marchent pas, tu fais comment ? Voilà, donc du coup, très concrètement, il faut toujours avoir un petit peu de liquide sur soi, voilà, une cinquantaine d'euros, 100 euros, on sait jamais. Imaginez, vous perdez vos papiers. Vous perdez votre passeport, vous n'avez plus rien, vous faites comment ? Toujours avoir une sauvegarde des papiers dans sa boîte email et dans votre valise, ça peut vraiment vous aider dans certains cas. Un truc que j'adore pour recharger votre matériel, alors maintenant, la plupart des avions sont équipés d'USB, mais de t'avoir toujours une petite batterie externe, ça peut être vraiment pratique si vous avez besoin de checker vos emails ou de checker ou recharger votre MB3. Ça ne coûte pas très cher et ça peut vraiment faire la différence. Si vous partez en Océanie, ne partez pas avec 50 kilos, s'il vous plaît. Vous partez dans un continent qui fait chaud, vous allez forcément passer par l'Asie, il fait tout le temps chaud. Alors oui, il y a des hivers en Nouvelle-Zélande, oui, il y a des hivers en Australie du Sud, mais globalement, vous partez dans un pays chaud, donc partez léger. Un bon sac à dos, j'ai l'expérience, j'ai testé, ça m'est déjà arrivé de me louper. Prenez maximum 15 kilos, allez à l'essentiel. Alors là, il y en a forcément qui vont me dire, ouais, mais j'ai besoin de maquillage, j'ai besoin de... Ouais, bien sûr, mais faites des choix. À un moment donné, il faut faire des choix. C'est quand même la personne qui fait de la photo, tu ne peux pas prendre 3 objectifs, 15 trépieds, il faut faire des choix. 15 kilos maximum, tu m'as compris ? Je vais revenir au niveau des cartes bleues. Moi, personnellement, j'ai 3 cartes bleues. Alors, il y en a qui vont dire, ah ouais, attends, bah ouais, blogueur, ça faille. Non, non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, concrètement, quand vous avez 3 cartes bleues, vous avez 3 fois moins de chances d'avoir des problèmes. Parce que quand vous avez qu'une seule carte, si elle tombe en panne, tout simplement, elle est désactive, vous faites comment ? Donc, toujours avoir au minimum 2 à 3 cartes bleues. Au minimum, soit avoir une copie de la carte bleue, ou avoir 2 ou 3 cartes bleues différentes, ça peut vraiment vous aider dans des situations. Et je peux vous dire, ça m'est arrivé à Bali cette année, où en fait, j'avais bloqué une carte à distance, je m'étais trompé de carte, j'ai oublié une carte au distributeur Adel Passart, il m'a laissé avec ma carte australienne, pour payer mon auberge jeunesse, pour payer mon logement qui est à Nozapenida au milieu de nulle part. Donc, j'aurais été bloqué sur l'île. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit retour, à vous abonner. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501